Va-t-on vers la mort du freinage à patins ? Enfin, ce n'est pas encore faire sa fin officielle, mais ça devient très rare d'en avoir en neuf. Ils sont surtout disponibles sur le marché de l'occasion et coûtent beaucoup moins cher que les vélos à freinage disques. Pourquoi tout le monde fuit les vélos à patins ? C'est un type de freinage qu'on connaît tous et maintenant c'est souvent associé aux mauvaises raisons. Freinage inefficace, en fonction des conditions, jantes carbone qui chauffent et autres carabistouilles font qu'il y a énormément d'a priori négatifs sur ce type de freinage et lentement les vélos à freinage à patins disparaissent des catalogues des marques sans que l'on en parle et on va essayer de capter. Pourquoi ? Nouvelle vidéo. Quand sur toutes les chaînes vélos, on ne voit que des vélos à disques. Ici, on va vous parler des vélos à patins que presque tout le monde boycotte aujourd'hui. C'est difficile de fournir une réponse précise à cette question, mais voici quelques explications expliquant la disparition des vélos à patins. En 2016, le vélo à patins était encore roi et le disque arrivait à peine sur les vélos de route, personne n'y prêtait vraiment attention et pourtant la menace pointait le bout de son nez. Entre cette époque et aujourd'hui, il y a une évolution marquante des préférences des consommateurs, suite à de nombreuses avancées technologiques dans le domaine du vélo, cela a conduit à de nouvelles conceptions et fonctionnalités, surtout ces sept dernières années. Ayant vu ça, les consommateurs sont attirés par la pratique du gravel, les pneus plus larges, le freinage à disques vu comme plus efficace et permettant une plus grande polyvalence. J'avoue que le gravel en vélo à patins, ça doit faire bizarre, mais est-ce une raison pour délaisser le patin comme un préservatif usagé ? Pas sûr. De plus, les marques ont beaucoup joué sur l'argument de la sécurité. Les vélos à patins sont vus comme freinant moins bien et l'argument marketing de la sécurité a été primordial pour la bascule de modes de freinage, au point que même de fervents défenseurs du patin sont passés au disque, du jour au lendemain sans explication. Ensuite, le marketing redoutable et efficace des marques fait les tendances dans l'industrie du cyclisme et cela se voit lors d'événements mondiaux, des mouvements culturels, des cyclistes professionnels devant respecter des contrats, sur les réseaux sociaux, surtout quand on voit son pote en train de flex avec le nouveau vélo d'une grande marque, ça donne envie. Depuis quelques temps, les vélos à patins ne sont malheureusement plus en phase avec les tendances et demandes actuelles, pourtant ce sont des vélos légers, efficaces, simples d'entretien et pourtant ils sont boycottés comme l'était Benzema en équipe de France malgré leur accessibilité financière via le marché de l'occasion. Il n'est pas rare de voir des vélos à patins en carbone haut module équipés en Dura Ace Di 2 roues carbone avec capteurs de puissance à moins de 3000 euros et pourtant ces annonces restent sur des sites de seconde main des mois durant. La demande en vélo à disque grâce à de bonnes campagnes marketing et des besoins différents de la part des consommateurs font que sur les réseaux de distribution, les vélos à patins ne sont plus largement distribués. Ils avaient la côte et désormais ce type de vélo cela dévale à vitesse grand V dans le plus grand des oublis. L'image de marque et la perception du public à l'égard des vélos à patins peuvent de jouer un rôle. Si les consommateurs ne voient de pas ces vélos comme à la mode, performants ou adaptés à leurs besoins, ils peuvent choisir d'autres options et peu de marques veulent se risquer à ça. Mais certains utilisateurs iront vers des marques proposant des vélos à patins neufs, mais celles-ci se font rares comme une augmentation salariale. Ce sont des pistes parmi tant d'autres. La maladie dont tout le monde parlait en 2020 a pu avoir un rôle majeur dans cette tendance et d'autres phénomènes également. Cela prendrait des heures à énumérer. Il est important de noter que les tendances du marché peuvent varier selon les régions et au fil du temps. Il se peut également que les vélos à patins connaissent une résurgence à l'avenir en raison de nouveaux designs, de budgets à adapter, de campagnes de marketing efficaces ou de changements dans les préférences des consommateurs. Mais une chose est sûre, le vélo à patins ne mourra jamais. Il s'en est bien trop vendu pour que cela disparaisse contrairement à ce que voudrait faire croire le marché en 2023. Le patin était roi, le roi est mort. Vive le roi ! Les tendances ont très largement changé la perception que nous avions du vélo pour le meilleur comme pour le pire, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter et partager cette vidéo. À la prochaine et n'oubliez pas, qui vivra vélo ? Sous-titrage ST' 501